Bien le bonjour à toutes et à tous, la fatigue fait maintenant partie de mon existence, à tel point que je tourne cette vidéo à 21h, et il faut qu'elle soit prête pour demain à 16h. Ça commence à être dur d'accumuler toutes ces activités, mais écoutez, cette petite dose de Marvel est tout de même nécessaire, tout simplement parce que je suis fan de cet univers, et pour l'instant, la série Moon Knight, je l'aime bien, donc je vais continuer de réagir évidemment à ces épisodes. Aujourd'hui, on s'attaque au troisième, normalement en Égypte, et sans perdre plus de temps, puisque de toute façon, je suis dans un état qui ne me permet pas de parler beaucoup plus longtemps, réaction au troisième épisode de Moon Knight. Ok, here we go, et on commence directement, où est-ce qu'elle est ? En dirigeant un photoshop, bah c'est un photoshooting. Eh oui, parce qu'il est en Égypte. Ah, c'est pour simuler un nouveau passeport, style, elle va aller le rejoindre. Et voilà ton passeport. Son père, what the fuck ? C'est des historiens en fait, un truc du genre, non ? L'archéologie, ouais, c'est ça. Donc ils sont archéologues, c'est une famille d'archéologues. Après le sable, le désavantage, c'est qu'ils ne parlent pas beaucoup. Et voilà, nouveau passeport. C'est cadeau. C'est sa mère du coup, apparemment. Stylé, ça marche bien. Oui, c'est validé. Original, très original. On se retrouve direct en Égypte. Est-ce qu'ils ont vraiment tourné là-bas ? Ou est-ce que c'est du fond bleu ? Ça a l'air d'être du fond bleu quand même. Ah mais oui, putain, c'est lui qui a le scarbé. Du coup, il cherche le tombeau. Ah, ça y est, ils ont trouvé le tombeau. Il doit être sous eux. Logique. What ? Pourquoi il est déjà actif le gars ? D'où tu sors ? Ah d'accord. C'est très gentil. D'accord. Ouais, j'avoue, j'ai juste l'impression de danser là. Ah. What ? Il a dû prendre le contrôle. Ah mais, ok, je comprends le délire. Steven, il va rentrer à Paris. Ou à Londres, pardon. C'est intéressant du coup de voir le point de vue de Mark. Où on loupe les parties de Steven. Ah putain. C'était sûr, il s'était mis devant. Et en plus, il reprend le contrôle. Ah. Bah nickel. Steven aurait finalement tué des gens, j'y crois en moyen, mais bon, vas-y. Le thème musical de Moon Knight, il est abusément stylé. Ah yes. Il s'est suicidé le gars. Non. Alors, fréroute, ça va être compliqué. Il est en toi. Non mais lui, c'est un délire. Ça m'entendrait quand même. Effectivement. Et il n'a pas forcément très envie, je pense. Ok. Pas du tout rassurant. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Oh. Une éclipse, ça. Donc là, il a déplacé la lune, le dieu. Bah nickel, écoute. Du coup, ouais. Il va être en mode Moon Knight au maximum. Vu qu'il y a la pleine lune. Yes. Ça, c'est la pyramide de Gizeh. Ah ouais, ils sont bien dedans. Ah ah. Bonjour. Je suis Yat-Zil, avatar de Hathor. Hathor, ok. Déesse de la musique. Une déesse de la musique ? Mais pour quoi faire ? Ok. Yat-Zil. Ils sont tous sous forme humaine. Ah oui, il y a du monde. Ah, ils sont bien 5-6. Ah, c'est pas rassurant. C'est pas du tout rassurant le truc. Horus, Izzy, Steffnut. Ok, Osiris et Hathor. Donc ils sont 5. Ah ouais, d'accord. Il a révélé l'existence. Oula, c'est chaud. Ah. Toujours le même débat. Ok. Un peu comme les éternels finalement. Eh oui. Mais c'est vrai, du coup. Quoi ? Sérieux ? Le mec arrive comme ça. Au calme. Ah ouais. Pourquoi pas. Ah, bah oui. C'est puissant leur truc. Ah, il est fort. Il va devoir dire oui, effectivement, on est 36 dans ma tête. Ah, bah yes. C'est ciao. GG. Arrow. Il y a peut-être un du jeu qui est en accord avec lui. Elle, là. Ah, ah, ouais, donc elle est avec lui. Ah, ok. Oh, ok. Sarcophage de Senfou. Putain, vendre des sarcophages au marché noir. Pas ouf, le truc. Ah, tu es là, toi ? Salut. J'aime bien la colorimétrie violette, là. Ça peut penser un peu au trailer du Miss Marvel. J'aime bien la lumière. Elle est très stylée. Ok. Donc, c'est lui qui est là. Ah, ils se sont mariés ici ? D'accord. Est-ce que Steven est arrivé en 1 mai ou est-ce que c'est Marc d'abord ? Putain, c'est tellement bizarre. Quand tu sais qu'il y a deux mecs au même endroit. Ouais, voilà, tranquille. Classique. Ok, salut à tous. Oh, Madripoor. La petite trèfle à Falcon et Soda d'Hiver. Ah, mais monsieur mon garde, il va être joué par l'acteur français qui, malheureusement, nous a quitté en janvier 2021. Ouais, c'est lui. C'est l'acteur français. Oh, le non-serrage de main. Ah, j'ai eu peur. Bon, juste parce qu'il y a un complot, tu vois. Pourquoi Steven, forcément ? Ah. C'est parce qu'il a fait... Eh oui, du coup, il va le laisser. Il va essayer de lui traduire. C'est drôle, en vrai. Ah, il va lui donner le... Le code. Ah, mais il y a une affiche qui est sortie sur ça. Wow. Ok, frérot. Un petit peu, ouais. Ah, ben là, c'est mal barré. Oh, du français. C'est un ro, non ? Evidemment. Evidemment. Ok. Ok. D'accord. Juste le meurtre du papa. What ? Alors, si c'est Moon Knight qui a dû à son père. Mama. Ah, ben oui, vas-y. Allez. Let's go. Give them what they deserve. He's gone. Ah, ben ouais. Ben, juste là. Stylé. Oh, il lui parle pendant qu'il est dans le costume. Oh. Oh, Monsieur Knight. Le retour. Ah, en fait, finalement, on revoit le costume. Non, mais, putain, mais il est vraiment con, lui. Il est con, putain. Ah, oui. Il a juste un truc planté dans le corps. Tout va bien. Oh. Oh, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est Deadpool, le gars. Propre. Oh. Cavalier sans tête. Stylé, les scènes de combat. J'aime bien. Le mec peut se faire transpercer le corps qui ne meurt pas. Hashtag Deadpool. C'est stylé. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il a vraiment tué son père ? Oui, parce que Steven est à étudier tout ça. En fait, il faudrait à un moment donné qu'il coopère les deux, parce que c'est chiant de se renvoyer là-bas, alors. Bah, ouais. Mais après, coopérez. Ça va, frérot. C'est juste un rétroviseur. Calme-toi. Ok. Il le laisse jouer. Bon, maintenant coopérez. Quand il te demande pour le sauver, tu le laisses, etc. En plus, j'aime bien parce qu'il change sa voix. Mais Oscar Isaac, il est trop fort. C'est trop... Oh, trop stylé. Hum-hum. Bah, si. Ok. Ça va, de mino, c'est pas beaucoup. Ah, intéressant, en vrai. Oh, c'est trop stylé. Évidemment que lui, il se souvient. C'est un dieu. Du coup, il va faire une projection de cette nuit-là. Ah oui ! Let's go. Il va venir à un prix. Un prix ? C'est quoi le prix ? Quand les dieux sont emprisonnés, dites-moi de Marc à me libérer. Ah, il va devoir se faire emprisonner pour montrer la voix ? Oh, c'est triste. Trop stylé. Oh ! Oh, c'est trop bien. Ah, tout le monde le voit. C'est très beau. Et du coup, ils vont l'emprisonner. C'est le prix à payer. Ils l'ont. Et du coup, ils sont en train de le tuer. Ils vont le mettre là. Il a payé le prix fort. Et toi, t'es toujours là, toi ? Ouais, tu les as bien niqués. T'es content, hein ? Bravo, hein ? Applaudis-toi, hein ? Oh, le bâtard. Je sens qu'il a privé un gros coup de force. Ah, me dis pas qu'il va le libérer, qu'il va reprendre possession de Kounchou. Ou alors, il va atomiser la statue. Un des deux. Oh, il va la lâcher. Il va faire Drop the Mic. Je vais faire ce que tu ne pouvais pas. Et quand c'est fini, ton torment a m'inforcé. Je vaux ma victoire à toi. Ok. Ok, donc il ne serait pas forcément gentil, en fait, Kounchou. On ne s'était plus là. Eh bien, écoutez, c'était un épisode un petit peu... transition, je pense, avec le quatrième, qui fait partie, pour la plupart des gens, du meilleur épisode série Marvel tout confondu. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. Curieux aussi de savoir pourquoi ils ont diffusé 4 épisodes aux médias, et seulement, du coup, un par semaine aux spectateurs classiques. Sûrement que, dans les épisodes 5 et 6, on va beaucoup plus loin, peut-être avec des combats de jeu, on ne sait pas. En parlant de jeu, on découvre les 5 dans cet épisode. Les 5 qui décident, finalement, de ne pas croire Kounchou. Ils ont peut-être raison, en vue de ce qui se passe à la fin de l'épisode. Et en même temps, ils ont peut-être tort de l'enfermer. Peut-être que c'est un double jeu de Kounchou. Parce que, de ce qu'on comprend, Arrow, il dit que Kounchou était incapable de faire ce qu'il va faire. Soit il y a un truc qu'il a convaincu de ne pas le faire, soit il a été arrêté par Mark ou Arrow. Cette partie-là, elle est un petit peu floue. Je pense que, du coup, on aura des réponses à la fin de la série. Est-ce que Kounchou est méchant ou pas ? Est-ce que Kounchou va survivre ou pas ? Autre question, est-ce que le fait que Kounchou soit emprisonné, ça enlève les pouvoirs de Moon Knight, à Mark Spector et à Steven Grant ? Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas du tout quoi vous dire à ce sujet. Moi, je partirai du principe que s'il n'est plus là, c'est qu'il n'a plus les pouvoirs. Donc, il va devoir agir en tant que Steven et peut-être ne pas pouvoir changer de personnalité. Ou alors, toujours pouvoir changer de personnalité, mais sans pour autant porter les costumes. Sur ce point, c'est un petit peu fou. On peut avoir des théories différentes. Je me demande ce qu'ils vont faire dans forcément le quatrième épisode. Mais c'était intéressant, on apprend aussi que Deadpool, c'est Moon Knight. À quelques détails pris, on est un petit peu sur la même chose. Et en même temps, c'est un petit peu logique. Mark Spector, de ce qu'on a compris, il était mort, c'était un cadavre. Bon, du coup, se prendre des barres de métal à travers le corps, si t'es considéré comme mort à travers un costume de momie, ça paraît logique qu'il puisse survivre à ça. Ok, je vous l'accorde. Un épisode vraiment de transition, il n'y a pas 36 000 choses qui se passent, il y a beaucoup de discussions, de relationnels entre les personnages. On peut dire que c'est le calme avant la tempête. Je pense que le quatrième épisode tease énormément de choses, ce qui fait qu'il est logiquement beaucoup apprécié. Un épisode de teasing qui va amener un épisode 5 et 6 explosif, à mon avis, avec peut-être des combats entre dieux avec ce qui serait cool, leur vrai skin, un petit peu comme Konchu, comme on le voit. Ça peut être très stylé, ça peut apporter quelque chose de très différent de ce qu'on a vu de Marvel depuis le début de Marvel Studios. Je compte pas Eternals parce que c'est encore un truc à part. D'ailleurs, en parlant d'Eternals, il y a un petit peu la même philosophie autour du fait d'abandonner les humains à leur propre sort. J'aime bien les petits parallèles, on sent que de toute façon, tous les univers sont connectés et c'est ce qui fait qu'on aime Marvel Studios autant. Donc c'est cool que même si la série est très différente, on l'insère entièrement dans le Marvel Cinematic Universe. Très curieux de ce que ça peut donner sur la suite, j'aime bien la direction que prend Marvel à tenter de nouvelles choses, explorer de nouveaux univers, avec une manière différente à chaque fois. On est vraiment sur l'ère galactique et mystique de Marvel en ce moment. La phase 4, c'est vraiment ça. Ça fait du bien parce qu'il y en a vraiment pour tout le monde, pour le coup. C'est un des gros points positifs de la phase 4 pour le moment. Hâte de savoir aussi un petit peu comment Moon Knight va pouvoir s'insérer sur la suite des programmes. Est-ce qu'il va avoir un film solo ? Dans quel programme il pourrait s'insérer en tant que caméo ? Il y a plein de choses qu'on se pose forcément autour de ce personnage. Je pense qu'il peut rentrer dans un cadre un petit peu dark mystique aux côtés de Blade, le vampire, à côté aussi de Werewolf by Night, le loup-garou. Il peut s'insérer dans certains univers qui peuvent être intéressants et qui peuvent apporter quelque chose de supplémentaire au personnage. En attendant, hâte de voir comment il va évoluer au sein de cette série, au sein de ses 3 derniers épisodes, puisque n'empêche, on est déjà à la moitié de la série. Ça passe extrêmement vite, avec toujours cet inconnu des deux derniers épisodes qui, je pense, vont vraiment être très explosifs, vont apporter beaucoup de réponses et d'éléments mystiques à l'univers Marvel. Hâte de voir ça, voilà, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps, je suis extrêmement fatigué, il faut déjà que je m'occupe de cette vidéo pour qu'elle sorte à temps. J'ai bien aimé cet épisode, que ce soit en termes de couleurs, de décors, je trouve que c'est parfait. Les effets visuels, les combats sont très bien chorégraphiés, la lumière, notamment violette qu'on a quand il y a la discussion entre Layla et Mark et je trouve très très belle, ce violet obscur vraiment très joli, grandement apprécié, à de la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi, je vais faire le montage, je vais dormir, je vous dis à samedi ou à dimanche pour la réaction à l'épisode 15 de la saison 11 de The Walking Dead. Portez-vous bien, c'était votre capitaine, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501